Bienvenue, vous nous écoutez sur le 3W.radioalfaïda.net. Alfaïda, c'est la référence. Merci de choisir la référence pour vous informer. 12h au studio Allemomar, le émettant de Médina Bailly. Voici les temps forts de l'actualité. Coronavirus au Sénégal, 152 nouvelles infections, 11 décès enregistrés, tant de cas graves en réanimation. Le point de jour en début de ce journal. Kaolak encore en tête de liste des cas communautaires avec 15 tests revenus positifs. Face à la situation, des voix s'élèvent pour le respect strict des mesures barrières des propos à suivre. Après le corona, la grippe aviaire également présente au Sénégal une autre source d'inquiétude. A Kaolak, les acteurs de l'élevage informent et sensibilisent. La disparition de l'étudiante Diariso à Paris. L'association des parents d'élèves de Kaolak indignée exige le renforcement de tous les moyens pour la retrouver. Puis l'actualité ailleurs dans le mois de la page sportive. La revue des quotidiens mettront fin à ce 12h. Bonjour et bienvenue. Le journal. Patoumate Kamara Bangoura. Avec la conduite technique de Elha Jalibas Mbaïa. Bonjour et encore bienvenue dans cette édition. Coronavirus au Sénégal. Ce mardi, 152 tests sont revenus positifs. Il s'agit de 50 cas contacts. 102 issus de la transmission communautaire. 145 patients sont déclarés guéris. 32 cas graves et 11 décès survenus. Les détails dans le communiqué du jour. Lui par Dr Ousmane Guille. Le directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé. Ce mardi 12 janvier 2021, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1062 tests réalisés, 152 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 14,31%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 50 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé. 102 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 15 cas à Kaolac, 8 au Mariste, 6 à Dakar Plateau, Richard-Tolle et Saint-Louis, 4 à Mbourg, Mermoz et Touba. 3 à Daganan, Gengineu et Tamba. 2 à Djourbel, Kafrine, Liberté-Kat, Matam, Mbao, Ngor, Parcel-Asseni, Sangal-Kam et Iof. 1 à Amitié-3, Cité-Sheikh Amar, Cité-Djilimbaye, Dara, Jamniajo, Jofior, Goudiri, Géjawai, Jowal, Kanel, Liberté-3, Liberté-6, Linguer, Mamel, Médina, Ndofan, Ndofan, Njaritali, Wakam, Sacré-Cœur-3, Sakal, Skat-Iban et Sopon. 145 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 32 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 11 détés ont été enregistrés ce lundi 11 janvier 2021. Bienvenue, vous nous écoutez sur le 3W.radioalfaida.net. Vous l'avez entendu, Kaolak occupe encore la tête de liste des cas communautaires avec 15 nouvelles infections enregistrées. Face à cette recrudescence des cas positifs, les leaders d'opinion se lèvent pour sensibiliser sur les gestes barrières. Le responsable politique APR, Dr Alioun Diouf, que nous écoutons avec Cherti Yansar. On s'est rendu compte qu'il y a tellement de victimes et de morts qu'on n'a pas eu en Afrique. Heureusement qu'ici au Sénégal, on a pu contenir cette pandémie du fait de la célérité, de l'accompagnement que le président a amené dans cette pandémie-là. Tout au début, le président a mis en place une comité de gestion de pandémie pour gérer sur le plan sanitaire. Mais aussi, on a mis en place un fonds qui vient en appui aux secteurs qui sont impactés par cette pandémie-là. Mais aujourd'hui, il y a une deuxième vague qui est arrivée et qui est en train de faire des ravages. On a constaté qu'il y a non seulement une multiplication dans la transmission, mais aussi une multiplication au niveau des cas graves. Comme il y a des cas graves, on a eu des dépédients, c'est énorme. Donc, on appelle à tous les Sénégalais, surtout au Kaoloko, de respecter les mesures barrières édictées par les autorités étatiques. Voter les rassemblements, voter les masques, mais aussi respecter la distanciation sociale. Mais aussi, au niveau de tout porteur de voix, en tout cas au leader d'opinion, de s'y mettre pour, en tout cas, continuer la sensibilisation au niveau de ces populations-là. En tout cas, moi, en tant que responsable politique, en tant que leader, je lance un appel à tous les Sénégalais, puis particulièrement aux Kaolokois, de respecter ces mesures barrières édictées par les autorités étatiques. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que depuis le mois de décembre, au niveau de Kaolokois, il y a une augmentation exponentielle des cas de coronavirus. Et vraiment, cet appel-là, c'est un cri du cœur. Respectons les mesures édictées par les autorités pour qu'on se débarrasse de cette maladie-là. Le respect des mesures barrières, portes de masques, lavage des mains et distanciation sociale. Et aussi, éviter les rassemblements. Éviter les rassemblements, le marché est-il un vecteur de propagation du virus ? Selon le coordonnateur de l'Assise, Matar Guy, prétend que les commerçants respectent les mesures barrières et demandent qu'on les laisse travailler ces propos au micro de cher Baba Gardier. Nous suivons cette situation depuis quelque temps. La propagation du virus est vraiment devenue maintenant quelque chose de tellement grave que vraiment, tout le monde doit y mettre les mains pour essayer de trouver quand même une solution. En tout cas, le marché est une place de rassemblement, c'est vrai. Mais dire que la propagation du virus se passe au niveau du marché, moi je pense que ça c'est les contre-vérités. Il faudrait d'abord parler de la population de Kowlaq parce que le marché est toujours occupé par les commerçants et aussi les populations de Kowlaq. Donc, moi je crois que depuis le début de cette pandémie, les commerçants ont toujours participé massivement dans le combat pour la répression de cette maladie. Au début, vous avez vu que nous avons contribué en termes de matériel. Nous avons aussi contribué à la lutte dans le marché en distribuant des ailes hydroalcooliques, des masques et autres. Donc, je pense que le marché, en tout cas les commerçants sont en train de faire un travail vraiment extraordinaire pour la répression de cette maladie. Bon, comme tout le monde, nous sommes en train de sensibiliser les commerçants et tous les usagers du marché pour quand même respecter davantage les mesures barrières dictées par les autorités sanitaires. De toutes les façons, l'Association des commerçants industriels de Sénégal est toujours prête à accompagner les autorités et à discuter aussi avec les autorités vraiment pour trouver une meilleure solution, c'est-à-dire en luttant avec cette pandémie tout en respectant l'amélioration des conditions de vie des commerçants et des populations de Kowlaq. Parce que tout le monde sait que depuis un certain temps, les commerçants ont perdu beaucoup de seules. Alors que l'État, quand il a aidé les autres corps de métier, nous avons entendu les artisans, les agriculteurs et tout ça, mais on n'a jamais aidé un commerçant. Donc, il faudra aussi laisser les commerçants travailler et c'est ça aussi qui fait marcher l'économie du pays. Nous restons sur place au marché central de Kowlaq avec l'alliance des tailleurs de la nouvelle génération de Kowlaq qui sensibilise en son tour les jeunes sur le respect des gestes barrières, mais sur une éventuelle fermeture du marché. Cet ailleurs exige des mesures d'accompagnement, cher Ouad et le secrétaire général. L'alliance des tailles de la nouvelle génération de Kowlaq. En même temps, membres actifs de la chambre de métier de Kowlaq, plus précisément en commission 4. Nous venons à voir une deuxième vague qui sera très difficile et nous devons admettre que le Sénégalais sait se protéger. Le Sénégalais a aussi des leçons de Mollard, plus précisément comme le civisme. Et comme je suis tailleur, on est obligé de faire avec. Mais nous, de notre part, on est obligé de coudre des masques pour pouvoir les distribuer à la population et pour concentrer les jeunes pour qu'ils puissent savoir que c'est nous qui pouvons donner la maladie au vieux. De ce fait que nous devons faire tout pour être des responsables. Comment être un responsable ? En se l'envaler, en se prothésant, mettre un masque qui va couvrir le bouche et le nez. Et essayer de le changer pendant les trois heures de temps ou bien à la descente, on va faire le lavage et le repassage pour pouvoir encore l'utiliser. Bon, mon point de vue sur la fermeté du marché, je suis d'accord. Mais il doit y avoir des conditions. Lesquelles ? On sait que qui dit qu'on a interdit les rassemblements, les mariages et les baptêmes, dit forcément que les terres ne vont pas travailler. Parce que nous travaillons comme sur les rassemblements, les baptêmes et les cérémonies de rencontre des ministres et ainsi de suite. Donc, au premier vague du Covid, jusqu'à nos jours, je peux dire en tant que terres, personne parmi nous ne peut dire que l'État nous a donné une part, quelque chose comme aide. Et on a tout fait, même à la chambre de métier. On nous avait donné des fiches en nous demandant d'aller vers les terres pour les recenser, pour pouvoir leur demander combien ils payent par mois. Parce qu'eux, ils sont conscients que tous les terres sont de l'Équateur dans leur cantine. Et jusqu'à présent, on n'a rien vu de la chambre de métier ni de l'État. Et si on referme encore le marché, on va dire que les terres, vous pouvez mourir dans votre maison parce qu'on n'aura pas de quoi donner à nos familles. Nous demandons de l'aide à l'État. Même les autres artistes qui sont les bongomanes et même les tambours majeurs auront aussi leur gain de cause. Mais jusqu'à présent, on ne nous a rien du tout donné. À part l'Amérique qui nous avait donné en un certain moment 10 sacs de riz et quelques kilos de sucre pour qu'on puisse les départager parmi nous. Mais rien n'est venu de l'État. Après donc la COVID-19, place à la grippe aviaire, une autre maladie, cette fois chez les volailles qui est aussi présente au Sénégal depuis plusieurs semaines, notamment dans la région de Thies à Kaolac. Pas encore de cas déclarés, mais les éleveurs très inquiets, informés, sensibilisent. Bocéphale, éleveur et représentant de Sédima, invite ses camarades à plus de vigilance. Ses propos au micro de Chertian Diagne. Cette maladie, elle s'appelle la grippe aviaire ou H5N1. Et c'est une maladie extrêmement grave parce qu'elle est en fait transmissible à l'homme. Et donc c'est une maladie extrêmement grave contre laquelle il faut prendre vraiment des mesures qui sont en train d'être prises actuellement au niveau de l'État et au niveau des séries vétérinaires et au niveau également des éleveurs. Pour le moment, il y a eu 58 000 cas à Thies dans une ferme pour poulets pondeuses. Et dans cette ferme, il y avait 100 000 poulets, 100 000 pondeuses. On a abattu les 42 000, mais en fait il n'y avait eu que 58 000 cas. Donc pour le moment, c'est là où on en est. Il n'y a pas eu encore d'autres cas pour l'instant. Mais il y a des analyses qui sont en cours au niveau de Dakar et dont on aura les résultats aujourd'hui. À Kaolac, actuellement, à ce jour et à cette heure, il n'y a pas encore eu de cas à déclarer. C'est pour cela que nous demandons à tous les éleveurs de la région, au cas où ils verraient certains symptômes, tels que le changement de couleur de la tête, par exemple couleur rosacée ou couleur violacée, de rapporter ça au série vétérinaire, au docteur Diallo, qui est le chef du service d'élevage, au docteur Ndenefaï. En tout cas, de faire appel au vétérinaire pour qu'on puisse savoir si c'est bien cette maladie ou pas. Nous restons avec un beau céphale qui invite par ailleurs les éleveurs au respect des mesures édictées par les services de l'élevage et aussi maintenir les fermes confinées réécoutantes. Actuellement, au niveau de Dakar, il y a un comité qui s'appelle un comité technique qui est composé des vétérinaires sanitaires de l'État, également des vétérinaires de la sédiment et des vétérinaires privés et aussi des médecins et des médecins généralistes à cause de la transmission possible à l'homme. Ce comité technique appelle les éleveurs à d'abord à plusieurs mesures. La première mesure, c'est un confinement total, c'est-à-dire qu'il ne faut accepter que personne ne rentre dans les poulaillers, mais également que les employés des poulaillers ne fréquentent pas d'autres poulaillers, même quand ils appartiennent aux mêmes propriétaires qui ne fréquentent, qui ne sortent pas d'autres poulaillers. Les poulaillers surtout, c'est extrêmement important et qu'ils ne laissent personne étrangère rentrer dans les poulaillers. Avoir des pulvérisateurs avec du grésil du lit à 10% ou bien du zircon ou bien du virinette qui sont des désinfecteurs assez puissants. Mais surtout que dans chaque ferme, il y a des pulvérisateurs. Si un véhicule doit y entrer, il faut qu'il soit pulvérisé avant d'entrer dans la ferme. On a également le lavage régulier des mains des employés et le changement d'habillement. Mais surtout la mesure la plus importante, c'est le confinement total des fermes parce que c'est une maladie qui est aussi grave que le coronavirus. Un autre temps fort de l'actualité, c'est la disparition de Diariso à Paris après une semaine de recherche. La vie de la Sénégalaise ne serait pas en danger selon le consul général du Sénégal à Paris et l'ambassadeur, ils étaient tous les deux face à la presse pour apporter des informations sur cette disparition suivant leurs propos. La bonne nouvelle, comme le disait le consul général, c'est que heureusement, toutes les remontées d'informations que nous avons, tant au niveau des centres hospitaliers que des sapos de pompiers, ne donnent aucune information. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au moins, on va être rassuré sur un aspect. Et il n'y a pas encore eu de danger sur sa vie, en tout cas au stade où nous parlons. Maintenant, les policiers continuent leur travail d'investigation pour explorer toutes les pistes. Mais au moment où nous parlons, du côté des centres hospitaliers comme des sapos de pompiers, nous avons des nouvelles rassurantes. Et ça, au moins, on peut le dire. On ne va pas rentrer dans les détails de l'enquête. On vous a dit que la police, aujourd'hui, vraiment, est à pied d'oeuvre par rapport à ça. Donc il n'y a pas que les images, il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'explorer. Mais nous suivons ça de très près. Nous vous disons que nous sommes rassurés par rapport, aujourd'hui, à la conduite des opérations de recherche. Nous sommes en contact tous les jours. Mais aujourd'hui, nous avions rendez-vous à la préfecture. Nous sommes en contact avec le commissariat du système arrondissement, les services de renseignement, le ministère de l'Intérieur. Donc vraiment, la police française est très disponible et actuelle par rapport à la casse d'un côté. L'absence de Mme Garisseau a été constatée à peu près le cas, parce que c'est la reprise des coups et n'est pas venue en classe. Les autorités académiques se sont inquiétées de son absence après deux jours. Une élève brillante, vous ne la voyez pas après deux jours, vous vous inquiétez. Le membre dit qu'ils ont commencé à regarder un peu au niveau de sa résidence pour avoir des informations. Le jeudi, les autorités académiques ont averti le service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger. Qui m'a averti ? On a demandé que ce soit documenté. Ils nous ont envoyé un e-mail pour s'enquérir un peu de nos informations au sujet de Garisseau et qu'ils nous apprennent qu'elle était absente depuis 48 heures. J'ai appelé immédiatement le conseil qui s'est rendu à la police du 8e arrondissement pour faire la déclaration. Donc, il n'y a pas eu vraiment de temps d'attente. Et immédiatement après, il faut le dire, les autorités françaises se sont pris en pari du dossier et nous ont beaucoup accompagnés. Revenons avec le consul général à Paris qui rassure que l'enquête est en cours et que l'État français fait tout déjà pour retrouver Garisseau en vie. Nous l'écoutons. Enquête continue et nous saluons aussi vraiment la disponibilité des services de police françaises avec qui nous sommes régulièrement en contact et au plus haut niveau. Donc, même les autorités françaises, notamment le Quai d'Orsay et le ministère de l'Intérieur, sont très impliquées sur ce dossier. C'est que Garisseau, c'est une brillante étudiante qui a bénéficié d'une bourse d'excellence et qui est dans un lycée prestigieux, lui le grand ici. Donc, c'est pour cela que vraiment nous sommes très inquiets par rapport à ce qui se passe. Mais pour l'instant, on peut dire que les nouvelles sont assez rassurantes et que nous continuons au quotidien de suivre ça. Ce comité se réunira pratiquement tous les jours pour apprécier l'évolution de la situation, pour en informer les autorités et rendre compte, parce que comme vous le savez, ce sont des inquiets. On ne peut pas tout dire, mais nous pourrons toujours revenir vers vous et les médias aussi. Vous remerciez parce que vous avez fait beaucoup de communication là-dessus. Remerciez aussi les associations sélégalaises, les étudiants et tous ceux qui se sont mobilisés pour porter l'information là-il faut. Toutes les pistes, en fait, sont en train d'être. Aujourd'hui, ce qui est fait, c'est qu'il y a eu une fiche qui a été faite au niveau de l'espace Cheyenne. Donc, aujourd'hui, tous les pays de l'espace Cheyenne sont alertés par rapport à l'absence de Mlle Diariso pour que ce soit des apparitions. Donc, s'il y a une possibilité de mettre la main sur elle, ça se fera très rapidement. Face à cette série de disparitions des élèves, les parents alertent et déplorent ce phénomène école. Donc, parents et tout le monde est interpellé pour faire face à ce reportage. La disparition de l'étudiante Diariso à Paris. Certains parents d'élèves se disent être choqués par ce phénomène qu'ils qualifient grave, d'après Aoudi Sarey, président de l'association des parents d'élèves, Le phénomène de la disparition des jeunes est devenu un phénomène récurrent. Nous ne pouvons que dépoler cette situation qui nous a profondément choqués, qui nous a profondément indigués en tant que parents d'élèves. Ce qui est arrivé à la maman de Diariso peut nous arriver, nous tous. Au niveau des écoles, la surveillance est bien assurée et contrôlée d'après Momodou Moustapha Sornon, son soeur du lycée Elhaji Amitkan de Kowlek. Au fait, au niveau du lycée Amitkan, nous, on garde un oeil sur tous les élèves. On relève les absents de manière régulière. Et si on constate qu'un élève s'absente régulièrement, au bout de cinq absences, on interpelle l'élève. Donc, si l'élève ne nous fournit pas des explications plausibles, là, on convoque le parent pour voir si le parent est au courant de ses absences. D'habitude, les parents ne peuvent pas être au courant parce que quand l'élève quitte la maison, le parent pense qu'il vient à l'école. Ça peut ne pas être le cas. Après plusieurs jours de recherche, les parents d'élèves exigent le renforcement des moyens pour la retrouver. Et nous demandons à la police française, nous demandons à la diplomatie sénégalaise de renforcer, d'accélérer les recherches pour que cette dernière puisse être retrouvée. À en croire toujours, Moumoudou Moustapha Sorno, censeur du lycée El-Hajj Amitkan, il faut doter aux écoles de bus scolaires. Il y a un circuit entre la maison et l'école dont on ne contrôle pas. Donc, c'est pourquoi on incite l'État ou bien les collectivités territoriales à doter les établissements de bus scolaires pour qu'on puisse convoyer en toute sécurité les élèves de leur lieu de résidence vers les écoles. Après Djarissaou, Lene Gueye, une élève de 16 ans, également a été portée, disparue à Dakar. Cher Tidiane Sarr, il est 12 heures passées de 19 minutes au nouveau lycée de Kaoulak. Plus de considérations pour l'enseignement franco-arabe. C'est l'appel lancé par le mouvement des élèves et étudiants franco-arabe du Sénégal. Le chargé de communication du dit mouvement, Abdoulah Ratagui, se prononçait aussi contre l'introduction de l'éducation sexuelle dans le cursus scolaire. Nous l'écoutons. L'enseignement franco-arabe qui subit depuis sa naissance une marginalisation et une discrimination française est une partie intégrante de l'éducation nationale. Sur ce, nous invitons les sociétés compétentes à prendre les décisions et à prendre en charge les différentes précautions de l'enseignement franco-arabe, à savoir le manque d'infrastructures, un certain problème d'orientation après le bac, le manque de professeurs arabes aptes à enseigner dans les collèges et lycées franco-arabe. Nous regrettons également le manque de considération dont sont victimes les élèves de franco-arabe qui sont hébergés dans certains établissements, alors que tout le monde sait que l'enseignement franco-arabe joue un rôle propendrant dans l'éducation nationale. Par ailleurs, le méfasse étant ancré dans les valeurs traditionnelles, culturelles et réalisées du Sénégal, dit non au programme de l'éducation sexuelle de l'UNESCO qui ne fait que propager l'enseignement sexuel, l'homosexualité et le lesbionisme. Ainsi, le mouvement appelle tous les Sénégalais à dire non à ce programme. D'autres réclamations du côté des élèves et étudiants ressortissants de Kaolaka qui sont confrontés à certaines difficultés listées ici par le coordonnateur du dit mouvement, Mohamed Abdoulaye Gueye. Les étudiants de Kaolaka restent là même. Les problèmes sociaux, les logements, nous tendons la main aux autorités locales, donc aux autorités de Kaolaka. Deux choses qui sont très cruciales pour les étudiants, nous continuons de les demander à savoir un siège pour les étudiants de Kaolaka, un FIEF pour les étudiants à Saloum, Saloum et de Kaolaka en particulier, et un espace numérique, c'est-à-dire une salle. Donc, informatiser, il y aura des machines et un serveur pour toute l'activité de recherche des étudiants de Kaolaka s'effectif dans cette salle. Pour rapport à l'orientation des nouveaux bacheliers, et oui, on a quelques idées là-dessus, parce que tout simplement, cette année, les bacheliers ne sont pas orientés dans le privé, mais ils sont orientés dans les GZ et dans les BTS. On avait lancé un appel au ministre de l'Enseignement supérieur, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils revoient leur manière d'orienter les nouveaux bacheliers. On s'est rendu compte qu'ils sont en train de rendre service ceux qui n'ont pas cartonné au bac, tout au détriment de ceux qui ont cartonné au bac. Je m'explique, dans les GZ et dans les BTS, avec trois, quatre années d'études, donc ils sont avec des diplômes professionnels. Au moment où ceux qui ont obtenu le bac avec la mention peuvent faire jusqu'à six années dans l'espace universitaire, sans avoir de spécialisation ni de compétence professionnelle. Donc nous demandons au ministre de revoir leur système d'orientation, d'établir une plateforme qui permettra aux nouveaux bacheliers de faire un choix total, d'orienter leur choix. C'est-à-dire qu'ils construisent trois dossiers, ISEPT, une publique et BTS. Il faut qu'ils leur donnent l'opportunité de faire un seul dossier et de ranger leur choix selon leur préférence, afin qu'ils puissent être orientés de manière très objective et selon leur demande. Vous suivez, vous suivez, le journal, le journal, sur Radio Alfaïda, à Kaolak. C'est désormais l'entente et la cohésion entre Mimi Touré et les jeunes du mouvement Jeunesse pour la renaissance de Kaolak, après leur sortie pour fustiger l'absence prolongée de leur mentor. Finalement, ils se sont retrouvés et ont réitéré leur engagement derrière l'ex-premier ministre, compte rendu, Chertian Diagne. Après avoir rencontré leur leader, la Jeunesse pour la renaissance de Kaolak a encore fait face à la presse hier pour renouveler leurs engagements derrière Aminato Touré. Doudou Mboup est le président de la GRK. Il y a juste quelques jours, nous avons appelé la présidente, Madame Aminato Touré, à nous rencontrer pour une évaluation de notre action politique à Kaolak. Et cela a été fait. Nous avons finalement rencontré notre leader de base, Madame Aminato Touré, dans une bonne ambiance et nous en avons profité pour procéder à l'évaluation de notre action politique à Kaolak. Nous avons effectivement discuté de l'avenir, de notre avenir ici à Kaolak, parce que, comme vous le savez, nous sommes un mouvement politique basé à Kaolak. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de comment faire pour travailler à la renaissance de Kaolak, comme le nom de notre mouvement, Jeunesse pour la renaissance de Kaolak. Donc, pour l'instant, notre priorité, c'est Kaolak. Et ensuite, comme elle l'a dit, elle reste engagée pour le Sénégal. Et nous restons engagés derrière elle. Ces jeunes avaient dénoncé l'absence de leur leader à Kaolak, le manque de considération de Mimitouré à leurs endroits et la distanciation de l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental avec ses collaborateurs. Mais pour Doudou Mboup, tout est bien qui finit bien. Nous n'avons jamais eu de malentendu avec madame la présidente Amel Touré. Nous l'avions juste appelé à une évaluation exhaustive de notre action politique à Kaolak et à privilégier quand même l'échange, la concertation dans les actions futures. Et quand même, elle nous a accordé cela. Nous avons passé une journée à revoir notre action politique à Kaolak, à l'évoluer et à jeter les bases de belles perspectives. Et cela a été fait. Aujourd'hui, nous restons engagés derrière elle. Et nous invitons aussi la jeunesse de Kaolak à se mobiliser aussi derrière cette grande personnalité pour un Kaolak meilleur. La jeunesse pour la renaissance de Kaolak compte aussi continuer leur journée de sinissement dans les quartiers et la formation des jeunes en informatique pour le développement de Kaolak. Oui, cher Tidiane Diagne, revenons avec le président de JRK qui s'est aussi prononcé sur l'audit annoncé par le Conseil économique, social et environnemental à Doudoumbou pour que nous écoutons. Alors, nous pensons que l'audit que nous avons entendu sur la gestion de 2020 de Mme Amine de Touré au Conseil économique social, nous pensons que c'est un audit politique parce que nous pensons que c'est une vérification politique parce qu'en réalité, ce n'est ni une vérification technique ni une vérification basée sur les principes administratifs. Parce que tout simplement, le Conseil économique social a été réactualisé en 2013. Avant, c'était le Conseil économique social. En 2013, on a changé sa donnée de nomination pour créer le Conseil économique social et environnemental. Et cette institution honorable a été confiée à Mme Amine de Touré. De 2013, le 5 juin 2019, elle a passé le témoin à Mme Amine de Touré. Donc, de 5 juin 2019 à octobre 2020, Mme Amine de Touré a géré cette institution et elle a permis même d'ailleurs aux Sénégalais de mieux connaître cette institution. Maintenant, si on doit auditer normalement, c'est qu'on devait auditer de 2013 à 2020. C'est ce qui serait logique. Mais confiner cet organe d'audit honorable qui est l'IGE à une vérification politique de 2020 parce que si on a voté 2019, c'est parce que dans 2019, il y a six mois de gestion qui sont imputables à Mme Amine de Touré. C'est comme si on voulait préserver Mme Amine de Touré de toute l'île maintenant pour se lancer aux trousses de Mme Amine de Touré. Et ce que nous pensons que... Nous pensons que cela est déforable parce que tout simplement, c'est une manière, c'est une démarche politicienne et nous pensons que l'émission politique doit être dévolue aux organes politiques et pas aux organes de vérification honorable comme l'IGE. Place à l'actualité hors de nos frontières, une série de brèves réalisée par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. L'armée camerounaise a assuré lundi avoir tué la veille quelques terroristes dans un village de l'Ouest en proie à une insurrection séparatiste anglophone et démenti qu'il s'agissait de civils comme l'en accusent certains médias et ONG locales sur les réseaux sociaux. Cette opération a été conduite dans le strict respect des règles d'engagement mais des leaders terroristes ont conçu dans leurs officines occultes un fatras d'image macabre pour essayer de faire endosser à nos forces de défense un aveugle massacre perpétré à Moutou. Un a déclaré l'armée camerounaise dans un communiqué. Les civils sont fréquemment en prison tenaille et victimes de crimes et d'exactions des deux camps selon des ONG internationales et l'ONU. Le conflit en zone anglophone a fait plus de 3 000 mots et forcés. Plus de 700 000 personnes a fui leur domicile. Actualité internationale L'opposition nigérienne a appelé dimanche les candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle prévue. Le 21 février a se rallié à l'ex-président Mahmoud Ousmane arrivé deuxième face à Mohamed Bazoum le candidat du pouvoir arrivé en tête rassemblé au sein de la coalition CAP 2021 18 partis d'opposition dont celui de M. Ousmane ont lancé un appel à la responsabilité civique à toutes les forces politiques du Niger de se joindre à ce combat ultime selon un texte lu dimanche au palais des sports de Niamey devant plus de 3 000 personnes. Actualité internationale Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé lundi la fermeture pour un mois des frontières terrestres du pays ainsi que le prolongement des mesures contre le coronavirus alors que le pays est aux prises avec une récrudescence sans précédent de cas alimentés par une nouvelle variante. Les 20 postes frontières terrestres d'entrée dans le pays vont être fermées jusqu'à la mi-février pour éviter toute congestion. Actualité internationale Les campagnes de vaccination en Marseille face à la progression galopante du Covid-19 ne suffiront pas à garantir une humilité collective en 2021 a averti hier l'OMS dont une équipe est attendue cette semaine en Chine un an après l'annonce du premier des près de 2 millions de morts de la pandémie. La visite des 10 espèces de l'OMS en Chine est programmée à partir de jeudi. Actualité internationale Ici aux Etats-Unis les démocrates ont avancé lundi vers l'ouverture des 7 semaines d'une seconde procédure de destitution contre Donald Trump accusé d'avoir incité à la violence qui a frappé le Capitole. Sans attendre cette procédure infamante l'opposition appelle en parallèle son vice-président Mike Pence à le démettre de ses fonctions. Le milliardaire républicain est menacé à 74 ans d'une sanction qui resterait dans l'histoire des Etats-Unis et pourrait hypothéquer son avenir politique devenu le premier président américain à deux fois mis en accusation au congrès dans une procédure de destitution. Actualité internationale SSI Sport L'actualité sportive elle porte la signature de Moussa Khan. Bonjour Fatou Mata et bienvenue dans cette page sportive que nous démarrons avec ce coup de tonnerre dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des Moines de 17 ans en zone Afrique de l'OSB pays haute du tournoi qualificatif et qualifié pour les demi-finales Togo vient d'être disqualifié par la Confédération africaine de football en raison d'un TCRM ayant révélé un cas de non-conflémité sur l'âge. Présidence CAF la FIFA renvoie tous les candidats à la salle d'attente suite à un rebondissement dans l'élection pour la présidence de la Confédération africaine de football qui aura lieu le 12 mars à Rabat après avoir annoncé avoir fini avec la vérification sur le dossier de candidature déposée auprès de son comité et dont les candidatures d'Augustin Senghor et Jacques Hanouma avaient été validées. La Confédération africaine de football informe que l'instance fait chair du football mondial FIFA devra examiner tous les dossiers. Chant 2021 à une semaine du coup d'envoi la CAF a dévoilé la liste des 19 arbitres centraux 20 arbitres assistants et 8 arbitres vidéo retenus pour officier cette compétition mais la principale attraction réside en la présence d'un quator féminin avec l'arbitre central Léda Tafessé d'Ethiopie accompagnée de ses assistantes Bernadette de Malawi Mune Sen du Nigeria et Karine Fomo du Cameroun le championnat du monde 2021 masculin de handball le premier avec 32 équipes prévues du 13 au 31 janvier se disputera finalement sans public en raison de la pandémie a annoncé le comité local d'organisation une compétition à laquelle prennent par la France l'Algérie l'Angola Capvers Maroc RDC et la Tunisie football à présent 18ème journée prime league chef United reçoit Newcastle à 18h Wolverhampton reçoit Everton à 20h Burnley jouera contre Man United match en retard Liga Espagnole Atlético Madrid Seville match en retard Grenade au Soussona match en retard deuxième tour coupe d'Allemagne le Vercussin reçoit Erta Franck à 19h45 8ème des finales coupe d'Italie Milan jouera contre Torino à 19h45 voilà Fatou Matas qui referme cette page sportive merci de l'avoir suivi avec son dossier de programme sur la 90.1 La revue de presse de presse L'homme se pop place le soleil sur le quotidien où elle faut le matin 12h passées de 32 minutes le prince du Salomon s'installe pour la revue des quotidiens chersard Bonjour les députés votent l'hyper présidentialisme Macky Sall un maître absolu Macky Sall illimite ses pouvoirs Macky Sall renforce ses pouvoirs déjà exorbitant le texte proposé par le gouvernement à l'Assemblée nationale a été examiné et adopté par les députés lundi son adoption par la Chambre parlementaire octroie aux ministres gouverneurs et préfets la possibilité de prendre des mesures exceptionnelles qui ne relevaient que des prérogatives du président de la République d'après nos confrères du journal Le Cordien Lasse le projet de loi est décrié par plusieurs opposants et leaders d'organisation de la société civile à cause des nombreux pouvoirs qu'il octroie au chef de l'État dans un système politique depuis longtemps réputé pour l'excès de prérogatives constitutionnellement accordées au chef de l'exécutif au détriment des pouvoirs judiciaires et législatifs en plus des nombreux pouvoirs octroyés au chef de l'État avec l'adoption du projet de loi par les députés c'est le soutien inconditionnel des députés de la majorité parlementaire au président de la République que semble dénoncer une bonne partie de la presse la majorité mécanique a validé la loi relative à l'état d'urgence et à l'état de siège la plénière d'hier a été la boucle d'une procédure politique livrant au chef de l'état tous les pouvoirs des décisions dans un régime exceptionnel un coup politique et stratégique qui fait âger les adversaires du pouvoir mis devant le fait accompli d'une dictature rampante comment le journal Le Quotidien Critique l'AS toujours partage cette interprétation en écrivant que l'une des principales nouveautés c'est que désormais en situation de catastrophe naturelle ou de crise sanitaire le gouvernement peut restreindre les libertés sans proclamer l'état d'urgence et à nos confrères d'ajouter des organisations de défense des droits de l'homme dont Amnesty International dénonce la marginalisation de l'Assemblée Nationale par les députés chaque fois qu'il s'agira désormais de prendre des décisions en matière d'état d'urgence l'Assemblée Nationale de l'Assemblée Nationale s'automutule écrit le quotidien Autre actualité avec la disparition de Diarissaou affaire Diarissaou interrogation et zone d'ombre d'après le journal Dakar Times le quotidien Libération se demande où il tue Diarissaou fausse piste à Lyon signalement à Toulouse fiche d'Europol les dernières informations de l'enquête sur la disparition de Diarissaou pour l'Ene Gueye elle a été retrouvée enfin d'après nos confrères également en sport pour terminer avec le cordien Sounilam à 5 mois de la fin de la saison Ramadan en avril Covid-19 vers une seconde saison blanche coronant pour la lutte sénégalaise Merci chère Tiyansar pour la dernière partie de cette édition l'information revue à 13h en Wolof avec Ndei Radissajou avant de vous quitter le rappel des titres Coronavirus au Sénégal 152 nouvelles infections 11 décès enregistrés 32 cas graves en réanimation Kaolak encore en tête de l'ISDK communautaire avec 15 tests revenus positifs face à la situation des voies s'élèvent pour le respect strict des mesures barrières Après le corona la grippe aviaire également présente au Sénégal une autre source d'inquiétude à Kaolak les acteurs de l'élevage informent et sensibilisent Disparition de l'étudiante Diariso à Paris l'association des parents d'élèves de Kaolak indignée et exige le renforcement des moyens pour la retrouver L'actualité ailleurs dans le monde la page sportive et la revue des quotidiens ont mis fin à ce 12h une édition réalisée par des fatou avec la conduite technique de l'élevage de l'élevage nous vous disons merci de votre fidélité à la 90.1 le journal le journal à tout matin kamara bangora de l'élevage de l'élevage de l'élevage de l'élevage de l'élevage de l'élevage de l'élevage